Bonjour à tous, bon début d'après-midi. Aujourd'hui, toute une émission pour vous. En deuxième partie, je recevrai Caroline Jonf, l'artiste de la région, se produira plusieurs reprises au Bas-Saint-Laurent. Plusieurs spectacles sont à l'agenda. On va parler avec elle de cette programmation, mais aussi de tout ce qui s'en vient au cours des prochains mois pour Caroline Jonf, qui prend de plus en plus de place au Québec. Mais tout d'abord, vous vous demandez quoi faire durant les vacances avec les enfants. J'ai une suggestion pour vous, c'est un coup de cœur que j'ai eu une recommandation par une très bonne connaissance. C'est la station exploratoire du Saint-Laurent. Lorsque vous arrivez à la pointe de Rivière-du-Loup, que vous descendez la grande côte, il y a le chalet de la côte des Bains. À l'intérieur de ce chalet-là, on pense souvent qu'il y a juste un casse-croûte. Oubliez ça, il n'y a plus de casse-croûte là. C'est devenu un endroit hyper intéressant pour en apprendre sur le fleuve Saint-Laurent et toutes ses composantes. Et aujourd'hui à l'émission, je reçois la biologiste en chef, Sonia Giroux. Bonjour. Bonjour, Marie-Douce. J'ai eu la chance, Sonia, que vous me faisiez visiter la station exploratoire il y a quelques semaines avec la famille. C'est extrêmement intéressant. Et on ne soupçonne pas, je pense, tout ce que contient le Saint-Laurent. On parle de requins, de nourriture. C'est une faune, une flore extraordinaire. En effet, le réseau d'observation de mammifères marins a créé la station exploratoire du Saint-Laurent en 2008. En fait, le but, c'est de faire connaître les habitats, mais aussi les habitants du Saint-Laurent. Donc, toute cette faune marine qui est très riche et très diversifiée et qu'on a la chance de côtoyer ici même, à Rivière-du-Loup. Oui, parce qu'on sait que les croisières aux baleines sont hyper populaires lorsqu'on vient à Rivière-du-Loup. Mais on en apprend sur ces mammifères marins-là, entre autres, dans une des expositions principales. Exactement. On a deux expositions. La première, au premier plancher, s'intitule « Le Saint-Laurent en vol d'oiseaux ». Donc, on débute la visite en vous expliquant d'où vient l'eau douce, d'où vient l'eau salée, que c'est à la fois un fleuve, mais c'est bien plus qu'un fleuve. Rendu en Gaspésie, c'est presque une mer intérieure, un golfe. Et juste ici, en face de Rivière-du-Loup, à Tadoussac, c'est l'endroit où se rencontrent les eaux douces et les eaux salées. On dit souvent qu'on va sur le bord du fleuve lorsqu'on va marcher à la pointe, mais en fait, c'est un estuaire. C'est un endroit où les eaux salées et les eaux douces se rencontrent. Et donc, il y a plusieurs mammifères marins dans le fleuve Saint-Laurent, puis souvent, on peut avoir même à l'œil nu sur le bord du fleuve. Oui, en fait, la grande majorité de l'exposition est dédiée aux mammifères marins du Saint-Laurent. On a trois squelettes, un de petits rorquards, un de bélugas, un de phoques. Et on explique un petit peu pourquoi les mammifères marins viennent nous voir et les espèces qui sont là. Donc, on a plusieurs espèces divisées en deux grands groupes. Le premier grand groupe, on l'appelle les baleines à phanons, les cétacées à phanons. Justement, j'ai amené un bout de phanons avec moi. Oui, j'en ai un ici. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir le voir. Et ça, les phanons, c'est la façon dont ils mangent, c'est ça? En fait, oui. C'est ça. L'autre grand groupe, c'est les cétacées à dents. Donc, les baleines à dents comme les bélugas, les dauphins, les marsouins. Et ce que vous avez dans les mains, ça appartient, c'est ce qui remplace les dents chez les cétacées à phanons. Cétacées à phanons, il y a la baleine bleue, par exemple. Le rorquale. Comment? Le petit rorquale. Et si vous regardez ici mon image, c'est installé dans la mâchoire supérieure, juste ici, de la baleine. Donc, il n'y en a pas en bas. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un grand filtre. Lorsque les rorquales ou les baleines voient un grand banc de petits krill, comme ce que vous avez dans les mains, ou de petits poissons, ils ouvrent leur immanche-bouche, l'eau entre à l'intérieur. Ensuite, ils vont refermer la bouche, contracter les muscles, pousser avec la langue l'eau à l'extérieur des mâchoires. Et toute la nourriture va rester prise à l'intérieur des phanons. Sonia, on en apprend aussi sur la vaste nourriture qu'il y a à l'intérieur du Saint-Laurent, sur des espèces de requins aussi, parce que dans le Saint-Laurent, il y a des espèces de requins. Une belle exposition d'ailleurs au sous-sol de la Station Exploratoire sur les requins. Mais il y a aussi un genre de petit bateau aquarium où on peut toucher des choses. Et ça, c'est la deuxième exposition. Oui, vous avez raison. Au sous-sol, l'exposition s'intitule « La face cachée du Saint-Laurent ». Donc, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir de la surface des eaux. Donc, une grande partie de l'exposition est dédiée aux requins, aux poissons. Et on a un bateau aquarium, comme vous venez de dire, avec des espèces d'animaux. On a des poissons à l'intérieur, mais on a aussi ce qu'on appelle des invertébrés. Dans le Saint-Laurent, il y a plus de 2000 espèces d'invertébrés. Des animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale, comme les étoiles de mer, les crabes. Et j'en ai amené quelques-uns avec moi, parce qu'une des activités où on fait un peu une plongée sous-marine virtuelle vise à faire découvrir ces richesses-là aux gens, mais aussi à les faire toucher, donc les faire découvrir avec tout leur sens. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? J'ai amené juste quelques petits spécimens, mais le grand classique que je vais vous montrer ici. Donc, c'est une étoile de mer polaire. Donc, voilà, vous pouvez voir qu'elle a six bras. C'est de l'autre côté, ici, il y a sa bouche et il y a son système de locomotion, qui se trouve être comme des petits pieds ventouses. Le temps passe rapidement, Sonia, j'aimerais que vous nous montriez l'oursin. Ah, bien, il y a une autre étoile ici, de belles couleurs. Juste pour vous montrer que, dans le fond, il y a beaucoup de couleurs. C'est très riche, même que Cousteau a dit que c'est l'un des plus beaux endroits pour faire de la plongée sous-marine en eau froide, là, Saint-Laurent. Wow, quand même! J'ai aussi des oursins, oursins verts. Oui, vous pouvez toucher! Oui, c'est raide, hein? Oui, c'est raide. Et je vous ai amené aussi un petit crabe. Donc, voilà, un petit crabe commun ou un crabe de roche, un habitant classique du Saint-Laurent. Vous aviez amené plein de choses. On a des petits traits, des bébés requins aussi dans le Formol. Il y a plein, plein de choses. Six minutes, c'est trop court pour parler de tout ce qui est possible de voir à la Station Exploratoire. Donc, on invite les gens à aller vous visiter. Il y a le site Internet aussi. Donc, c'est le site du rhum. Exactement. A-O-M-M.C-A. Exactement. A-O-M-M.C-A pour avoir toutes les informations avec l'onglet Station Exploratoire. Et Sonia, je savais qu'il y avait trop d'informations. Donc, vous allez revenir nous voir d'ici quelques semaines pour nous parler, entre autres, du fleuve Saint-Laurent, de l'écologie, aussi l'environnement. Il faut faire attention à ce fleuve-là. Ce n'est pas une grosse poubelle, au contraire. On se rend compte que c'est une belle richesse. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et moi, je vous invite personnellement, ça c'est un de mes coups de cœur de cet été, à aller visiter la Station Exploratoire. Sonia est là. Il y a plein d'animateurs aussi qui vulgarisent extrêmement bien pour les enfants. Et une journée comme aujourd'hui où il y a de la pluie, c'est le moment idéal pour aller les visiter. Merci beaucoup. Merci, Marie-Douce. Merci. Et pour le tirage aujourd'hui, parce que ça passe très rapidement, tant qu'à parler d'enfants et de journées pluvieuses, j'ai ce jeu. Chut, en fait, c'est comme un jeu de serpents et échelles pour les tout-petits. C'est d'âge préscolaire. C'est Ashbrook qui vous offre ce jeu aujourd'hui. Et c'est offert à l'appel numéro 12. L'induce, c'est pluie. On va faire un indice météo. 877 1341. Vous pouvez téléphoner dès maintenant. Et revenez-nous, je réveille avec moi, l'auteur, compositeur, interprète Caroline Jonf, dans deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada